Il a fait le côté droit, Yann Erlacher, il a fait le côté droit ! Et c'est parti, avec un très bon départ de Yann Erlacher, mais dépassé déjà ! D'artagné, c'est même par beaucoup là-dessus ! Quelle erreur d'avoir choisi le côté là ! Il doit pas perdre une place supplémentaire, attention ! Tu avais misé sur Yann Erlacher, mais là, il va falloir faire attention, il faut pas qu'il perde une place supplémentaire ! S'il veut conserver la tête de cette deuxième journée, pour l'instant, Aurélien Panis fait la bonne opération, Dorian Bokolacci ! Et Yann Erlacher qui passe ! Il va passer, Yann Erlacher, il est placé ! Et il va reprendre la tête ! Et Aurélien Panis qui est tombé dans la dernière ! Oh, j'ai cru qu'il allait reprendre la tête ! Pour l'instant, Aurélien Panis, Yann Erlacher, Dorian Bokolacci, la bagarre des trois furieux de la journée continue ! Oh, quel spectacle ! Attention, Aurélien Panis protège sa place, il a la corde, mais Yann Erlacher a encore un contact avec l'autre pilote ! Et c'est Nicolas Proz qui est derrière, ou est-ce que c'est Jean-Baptiste Dubourg ? Parce qu'il y a peut-être la course d'équipe qui va se jouer là aussi ! Pour l'instant, Aurélien Panis en tête devant Yann Erlacher à six dixième ! Bokolacci à une seconde six, Berton à trois secondes, Jean-Baptiste Dubourg donc qui a pris la cinquième place, puisque sans doute il a réussi à dépasser son coéquipier Nicolas Proz, c'est des points importants aussi ! Les coups de volant qu'il doit prendre le pilote, là le mieux c'est effectivement de rester droit ! En tout cas, le dépassement de Yann Erlacher sur Bokolacci était magnifique ! Dorian Bokolacci ne pouvait rien faire ! Il est rapide, il est très rapide, Yann Erlacher, il va balancer pour lui ici ! Il passe ! Il va y aller ! Il va attaquer ! Si ! Bien sûr qu'il va attaquer Aurélien Panis, bien sûr ! Il a l'expérience, il a la jeunesse lui aussi ! Comment ils font Franck ? Comment ils font pour rouler comme ça sur cette liste ? Mais comment ils font ? Ils se débrouillent ! Pour être poli, ils se débrouillent ! En attendant, Aurélien Panis toujours en tête et juste derrière, on a Yann Erlacher qui ne lâche rien, on va suivre aussi la bagarre derrière avec Bokolacci, Berton Dubourg, ça s'arrête ! Attention ! Il va y aller ! Yann Erlacher dans les trous ! Non, ça ne passera pas, il garde la corde ! Il va essayer de le décroiser à la sortie ! La visibilité est nulle pour Yann Erlacher ! Il ne lâche rien ! Ils sont portière contre portière dans chaque virage ! Magnifique ! Il est plus rapide ! Il est plus rapide ! Il va falloir plus tard ! C'est magnifique ! Il passe ! Il passe ! Il est passé 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 ! Il a repris la tête ! Il a un petit peu abîmé la DPC sur le côté droit, mais il est passé ! Finalement, Aurélien Panis, c'est terrible ! Derrière, on a Bokolacci qui regarde le spectacle de loin en disant « Si ça se trouve, ça va mal se terminer, je vais en profiter ! » Et ensuite, on a Nathanael Berton, Jean-Baptiste Dubourg, Romain Grosjean et Nicolas Provence, très très loin maintenant ! La bagarre, elle est devant ! Elle est entre Yann Erlacher et Aurélien Panis ! Et ça chauffe ! Ça chauffe et c'est Aurélien Panis pour l'histoire qui a le record du tour en 41.362 ! C'est un petit point supplémentaire ! Mais de quelle manière le champion du monde a rempli le leader de cette course ! C'est génial ! C'est génial ! Il regarde, il est en train de s'échapper ! On le voyait beaucoup plus rapide ! Yann Erlacher ! Et pourtant, le record du tour appartient à Aurélien Panis en 41.362 ! Philippe, ça peut encore changer, pourquoi pas ? C'est tellement aléatoire le chrono ! On est dans les chronos des manches qualifs ! Il est un dixième ! Un dixième ! Yann Erlacher, 41.4 ! Il est un dixième d'avoir été cherché ! Il a encore une cartouche, deux cartouches pour aller chercher le record du tour ! Regardez le travail des amortisseurs ici ! C'est terrible, le pilote au volant ! Oh, il s'envole là, Yann Erlacher ! Deux secondes, trois d'avance ! On le voyait beaucoup plus rapide là-bas dans la descente ! Il a fait un dépassement extraordinaire sur Aurélien Panis ! Et maintenant, il s'envole ! Il s'envole littéralement, Yann Erlacher ! Quel travail effectué par toute l'équipe ! Par rapport à hier, c'est phénoménal ! Phénoménal ce changement entre hier et aujourd'hui ! Pour le pilote de la Dupé C numéro 68 ! Qui va rentrer dans le dernier tour de cette super finale ! Après avoir été dominé au départ et avoir repris sa position de leader ! Yann Erlacher ! C'est du Muller à l'état pur ! C'est du Cathy Muller ! C'est du Yvan Muller ! À l'état pur ! Automatiquement ! Ah oui ! Là, on voit Romain Grosjean qui est très loin, un sixième ! Ils n'ont rien pu faire ! La voiture, elle a souffert un petit peu là, mais ça continue ! On le suit, Yann Erlacher ! On est quand la France est arrêtée dans la parabole ! Attention ! Oui, une voiture en travers dans la parabole ! Lique ! Tout le monde est passé alors que les morceaux commencent à s'enlever ! Il est dans le dernier tour ! Le dernier freinage ! Le dernier freinage pour Yann Erlacher ! L'épingle du fond du circuit ! La traversée des ornières ! Et la remontée ! La remontée vers la ligne ! Et le drapeau à l'amiers, dans 100 mètres maintenant ! Bousculé par les ornières ! Et le voilà, le drapeau à l'amiers ! Et la victoire de Yann Erlacher ! Super ! La plus belle finale de la saison pour l'instant, Philippe, un pilote qui part 3e et qui récupère ses places comme il l'a fait là ! Franchement, Aurélien Panis ne pouvait rien faire ! Dorien Bocolatis ne pouvait rien faire ! Nathanel Berton, le pilote aussi spectaculaire, ne pouvait rien faire ! Et Jean-Baptiste Dubourg finit 5e ! Oh là là, mes enfants ! Là, on se régale, mais on se régale ! Avec ce diable de Yann Erlacher qui a raté son départ, il faut bien le dire ! Et qui a réussi à reprendre sa place après des déplacements musclés mais corrects ! Bon là, il peut ramener la voiture dans cet état, il ne se fera pas engueuler ! Ça c'est sûr ! Quel boulot, quel boulot, quelle victoire ! Il a été cherché ! Je crois qu'on peut les applaudir ces pilotes parce qu'on a vécu une superbe finale ! On va se retrouver, si vous le voulez bien tout à l'heure, au podium pour complimenter tous ces pilotes